De l'aromagie fait maison, oui, 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 c'est possible, vous allez voir, c'est vraiment très simple. Vous aurez besoin de l'hivèche, la hivèche est une herbe aromatique, justement, qui est appelée herbe magique, qui ressemble un petit peu à la coriandre ou au persil. Vous aurez besoin également de coriandre, voilà, mais vous aurez également besoin de sucre roux, tout simplement, de gros sel, mais aussi et surtout de sauce soja salée, pas la sucrée, la salée. C'est très simple, vous allez voir, vous allez commencer par faire un caramel, donc sur, dans une casserole, dans une poêle, comme vous voulez, vous faites votre caramel, vous faites un caramel qui aura une belle couleur bien nombrée. Une fois que votre caramel est prêt, vous ajoutez votre eau, donc un litre d'eau, vous mettez votre eau, et là, vous allez bien remuer pour bien décoller le caramel de votre casserole. Donc, vous remuez bien tout ça, vous ajoutez votre gros sel, et là, vous allez rajouter la hivèche. Donc, vous lavez bien votre hivèche, vous coupez ça de façon grossière, pas besoin de faire des petits morceaux, vous coupez tout ça grossièrement, et vous ajoutez la hivèche à la préparation. À ce stade-là, on ajoute également la coriandre, on va remuer un petit peu, on va ajouter la sauce soja, voilà, pour le goût, pour la couleur, c'est vraiment trop bon. Et là, vous fermez. On va laisser cuire à feu moyen 25 minutes, tout simplement. Une fois que c'est prêt, vous vous servez d'un tamis pour récupérer votre aromagie, voilà. Et là, notre aromagie est prêt. C'est vraiment très, très simple. Vous mettez ça dans vos bouteilles, vous beaucoup comme vous voulez, et vous vous en servez sans modération. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Allez, salut, à bientôt. Sous-titrage ST' 501